Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder les principales causes qui ont mené à la campagne de Russie. En effet, la campagne de Russie ne débite pas sur un coup de tête. Napoléon ne s'est pas dit un matin en se réveillant, tiens je ne suis jamais allé en Russie, et si je l'envahissais ? Non, la campagne de Russie est due à un ensemble de plusieurs facteurs géopolitiques s'étalant sur 5 ans. Tout d'abord, la renaissance d'un état polonais. Rappelons brièvement qu'il existait avant un état polonais. Mais celui-ci s'est vu partagé et envahi par ses trois voisins, la Russie, l'Autriche et la Prusse, entre 1772 et 1795. En 1807, le traité de Tilsit met fin à la guerre de la 4ème coalition contre la France. La Prusse doit céder près de la moitié de son territoire à des états souvent sous tutelle française, et notamment le duché de Varsovie, qui est le nouvel état polonais, recréé par Napoléon. La Russie doit, quant à elle, fermer tous ses ports aux navires de commerce anglais. Napoléon, quant à lui, laisse les mains libres au tsar de Russie pour envahir la Finlande. La renaissance d'un état polonais fut le point le plus contesté par la Russie du traité. La Russie considérait cette clause comme allant à l'encontre de ses intérêts et voyait en la Pologne une base avancée des français pour l'envahir. La Russie, défaite après Friedland, accepte à contre-coeur ce traité. En 1808, une nouvelle entrevue a lieu à Erfurt pour régler les divergences qui apparaissent déjà entre la Russie et la France, notamment au sujet de la question polonaise. Ces négociations sont un échec et voient même Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères français, commencer à trahir l'empereur. Après la guerre contre l'Autriche en 1809, le traité de paix contient une clause annexant la Galicie au profit du grand-duché de Varsovie, qui confirme la volonté de l'empereur de maintenir un état polonais. Une paix durable entre la France et la Russie semble d'or et déjà impossible tant leurs intérêts divergent. La deuxième cause principale de la campagne de Russie est le blocus continental instauré par Napoléon. La raison de la puissance économique de l'Angleterre est simple. Ces marchands vont acheter à bas prix dans tous les pays des matières premières, qui vont ramener en Angleterre. Ces matériaux vont être transformés dans les usines anglaises, puis revendus beaucoup plus cher partout en Europe. Pour soumettre l'Angleterre, Napoléon a deux choix. Soit dominer les mers et débarquer en Angleterre et capturer Londres. Mais depuis la défaite de Trafalgar, la marine française est en cours de reconstruction, mais celle-ci reste encore largement plus faible que la Royal Navy. La deuxième possibilité est de dominer totalement l'Europe et ainsi fermer tous les ports européens au commerce britannique. Ainsi, Napoléon signa le décret de Berlin, le 21 novembre 1806, qui proclame dans son premier article, les îles britanniques sont en état de blocus. Napoléon interdit alors à toute l'Europe de commercer avec les Anglais. La Russie était faiblement dotée d'usines, mais était très riche en matières premières et l'Angleterre était un de ses meilleurs clients. Après le traité de Tilsit, les Russes ont dû fermer tous leurs ports au commerce britannique et à la suite de ce blocus, l'économie russe souffrit énormément de celui-ci. Les Russes étaient privés de son commerce, de ses ressources et des biens manufacturés britanniques qui plaisaient énormément à la noblesse russe. Totalement exclues de l'Europe de l'Ouest et centrale par la domination française, Alexandre tourne alors ses ambitions vers le nord et décide d'envahir la Finlande, territoire de son ancien allié, la Suède. Par le traité de Frédéric Chabne, la Suède cède la Finlande à la Russie. Le tsar de Russie s'attaque ensuite à la Turquie lors de la guerre russo-turque du 1806 à 1812. Mais Alexandre, sentant que ses relations avec Napoléon se dégradent, décide de finir cette guerre au plus vite pour ramener ses troupes en face de la Pologne. En effet, le tsar ne se sentait pas libre de tous ses mouvements. Napoléon avait interdit, ou du moins fortement déconseillé à Alexandre, de conquérir Constantinople. Pourtant, la prise de cette ville est depuis au moins un siècle au cœur de la géopolitique russe. La prise de Constantinople offrirait ainsi aux Russes l'accès aux Mères Chaudes, c'est-à-dire notamment la Méditerranée, et ainsi favoriserait le commerce russe. Une dernière chose qui vient entacher les relations franco-russes, c'est le refus du tsar de marier sa sœur, la princesse Catherine, à Napoléon. Ce mariage aurait pourtant concrétisé une alliance entre la France et la Russie. Alexandre refusa même de participer au mariage de Marie-Louise et de Napoléon. En 1811, la Russie, alors plongée dans une grave crise financière, réouvre ses ports aux navires anglais et les sauve, eux aussi, de la banqueroute. Le tsar de Russie, préparant alors la guerre contre la France depuis 1810, incite en parallèle les Polonais à soutenir une invasion russe. Il fit également des demandes d'alliances offensives à l'Autriche et à la Prusse. Alexandre rassembla alors son armée aux frontières du duché de Varsovie. Alerté par les Polonais, Napoléon décida de renforcer ses armées en Allemagne et en Pologne. A la veille de la campagne de Russie, Napoléon est toujours en guerre avec l'Angleterre et une grosse partie de son armée est toujours en Espagne pour essayer de rétablir la situation. Sa domination sur le reste de l'Europe est totale. Quant à la Russie, celle-ci vient de faire la paix avec l'Empire ottoban, se rapproche de nouveau de l'Angleterre et vient de s'allier avec le nouveau dirigeant de la Suède, Bernadotte, un ancien maréchal de France. Deux états doivent encore choisir leur camp, la Prusse et l'Autriche. L'Autriche est théoriquement alliée avec la France par le mariage de Marie-Louise et de Napoléon, mais son empereur accepte mal la domination française en Europe et sur son propre empire. L'Autriche soutiendra tout de même la France en échange de récupérer ses provinces illyriennes. La Prusse, elle, est totalement encerclée par des états alliés avec la France. Et reste donc très faible. Elle ne peut soutenir seule une autre guerre contre la France. Et quand elle apprend que l'Autriche va soutenir cette dernière, le roi de Prusse est contraint de suivre Napoléon. Ainsi, à la veille de la campagne de Russie, Napoléon rassemble une armée forte de 600 000 hommes face au Niemène. Celle-ci est composée de 300 000 Français et l'autre moitié par une multitude de régiments étrangers. Comme des Polonais, des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, des Prussiens, des Espagnols, des Danois ou encore des Portugais. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur le siège de Toulon, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite. Le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.